Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Le Star Academy Tour 2024 est enfin lancé. Depuis la conclusion de leur aventure au château et la consécration de Pierre Garnier comme grand gagnant, les fervents supporters de cette édition attendaient avec impatience le début de la tournée. Les sept finalistes, à savoir Pierre, Julien, Héléna, Leni, Axel, Djébril et Candice, se sont retrouvés au Zénith d'Amiens pour leur toute première performance collective, d'une durée d'une heure quarante. Le spectacle a débuté avec une rétrospective de leur parcours, narré par Nikos Aliagas. Cette tournée comprendra au total 74 représentations à travers la France, la Suisse et la Belgique. Le public a eu l'occasion de revivre des moments fort déprimes, notamment le duo émouvant entre Héléna et Pierre sur la chanson « Shallow ». Pierre, le vainqueur de la saison, a également interprété son premier single à succès, « Ce qu'on était ». Deux anciens élèves, Anisha Gio et Louis Albi, ont rejoint la troupe pour assurer la première partie. La gagnante de la saison 2022, Anisha Gio, a été accueillie par des réactions mitigées de la part de certains membres du public. Récemment, les fans de l'émission ont reçu une excellente nouvelle. TFX diffusera une émission quotidienne dévoilant les coulisses de la tournée de la Star Academy. Cette émission offrira un aperçu des préparatifs des participants pour la tournée ainsi que les réactions du public au spectacle. Elle sera diffusée à partir du lundi 25 mars à 20h55 et durera environ 15 minutes. En plus d'être disponible en streaming sur TF1+. En outre, le groupe prévoit un événement exceptionnel le 8 juin à l'Accor Arena de Paris, où ils se produiront devant 20 000 spectateurs. Selon le Parisien, Mathieu Vergne, producteur de l'émission, serait en pourparler avec TF1 pour diffuser ultérieurement le concert parisien à la télévision. Cette information a été relayée par le journaliste Clément Garin-sur-X, une annonce qui devrait réjouir les fans de l'émission. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.